Bonjour, alors je vais vous faire une nouvelle capsule, la capsule du pharmacien. Vous savez que tous que je suis pharmacien, j'ai fait mes études à Bordeaux il y a une trentaine d'années. Je suis un spécialiste de la phytothérapie, de l'homéopathie, et ce que j'aime surtout, c'est les huiles essentielles, la gémothérapie, dont je parlerai dans certaines capsules. Alors vous avez été très nombreux à me poser des questions suite à mon masterclass sur effectivement la nutrition. Je vous ai parlé effectivement comment équilibrer le microbiote intestinal, et vous m'avez tous posé des questions sur la neurochimie, les neurotransmetteurs et sur certains produits alimentaires, des compléments alimentaires. Alors je vais vous dire moi ma philosophie. Ce qui est important quand on choisit un laboratoire, quand on choisit des capsules, quand on choisit des ampoules, c'est de savoir plus ce qu'il n'y a pas dans le contenu que ce qu'il y a. Je m'explique. Ce n'est pas la quantité de vitamine D3 ou de magnésium ou de zinc avec la provenance de la plante pour faire ce contenu qui est important. C'est surtout ce qui n'a pas été mis dedans. Je veux dire quoi ? Il ne faut pas qu'il y ait de pesticides. Les pesticides sont en train de perturber les synthèses endocriniennes. Et beaucoup, beaucoup de compléments alimentaires malheureusement contiennent des pesticides. Les pesticides agissent en particulier pour inhiber la synthèse de la sérotonine. On est tous carencés en sérotonine. On va chercher du tryptophan. On a des carences des fois en vitamine B3 qui font qu'on ne permet pas la bonne synthèse du tryptophan en sérotonine. Mais vous avez des pesticides. Donc je vais vous dire que les composés alimentaires vont être complètement perturbés. Deuxième chose, il ne faut pas de lactose. Il ne faut surtout pas du gluten. Quatrième point, évitez les compléments alimentaires qui contiennent des nanoparticules. Et oui, tant qu'à faire. La cinquième chose, c'est la maltodextrine. La maltodextrine, vous la retrouvez dans beaucoup de compléments alimentaires. Et sans vous faire une introduction trop longue, vous allez retrouver en bas de cette vidéo, je vais vous mettre les 5 méfaits principaux de la maltodextrine. Donc pour moi, un bon complément alimentaire des gélules qui sont faites par rapport à une bonne pharmacopée, ça doit 1. ne pas avoir d'anoparticules. 2. ne pas avoir de pesticides. 3. ne pas avoir de lactose. 4. ne pas avoir de gluten. Et surtout, ne pas avoir de maltodextrine. A partir de là, il faut que vous preniez des produits qui sont certifiés par la DGCC-RF. Autrement dit, conforme à la réglementation française, surtout quand c'est une synergie de produits. Et puis surtout, qu'il y a une qualité pharmaceutique. Alors si vous voulez en savoir plus, vous cliquez à la fin de la vidéo, vous atteignez l'onglet de mon site oliviemalario.com, sur lequel je vous ai sélectionné les meilleurs produits, avec tout ce que je viens de vous dire, ces spécificités, qui vont vous permettre d'avoir de bonnes choses à l'intérieur de la gélule, mais surtout de ne pas avoir de mauvaises choses à l'intérieur. Parce que pour moi, en tant que pharmacien, c'est plus important ce qu'il n'y a pas dans une capsule que ce qu'il y a. Alors là, je vais vous parler aujourd'hui de la chlorophylle. Et oui, les amis, la chlorophylle, ce n'est pas uniquement un composé pour les plantes, c'est un composé végétal, mais qui va vous apporter énormément de bienfaits au niveau de l'intestin. Et tout commence par l'intestin, vous le savez, je l'explique dans beaucoup de mes capsules, les neurotransmetteurs sont fabriqués, 24 en particulier, sont fabriqués au niveau de l'intestin. La sérotonine, c'est 88% de la fabrication au niveau intestinal, 65% de la dopamine se situe au niveau de l'intestin. Donc si vous voulez avoir une bonne neurochimie, une bonne dopamine, une bonne acétylcholine et une bonne sérotonine, il vous faut absolument avoir un bien-être intestinal absolument parfait. Donc prendre de la chlorophylle, et oui, la chlorophylle se prend en plante. Vous allez trouver très très peu de laboratoires qui font de la chlorophylle. Et cette chlorophylle dont je vous parle, du laboratoire Santarelle, va vous permettre d'être une véritable transfusion végétale. Comme si vous apportiez donc vraiment, comme une plante, une véritable photosynthèse. Alors ça va agir au niveau intestinal, ça va permettre de cicatriser l'intestin, ça va éviter tous les ballonnements, et donc ça permettra une meilleure synthèse des neurotransmetteurs. Mais surtout, ça va permettre de booster votre vitamine B12, ça va vous permettre de booster votre hémoglobine, d'augmenter la synthèse des globules rouges et de lutter contre les anémies. Et je m'adresse à mes amis végétariens ou végans, qui ont souvent donc des anémies parce qu'ils n'ont pas de vitamine B12. Mais prenez de la chlorophylle, ça va vous booster, vous apporter une énergie incroyable. Pour en savoir plus, vous cliquez ici, là, et vous allez sur l'onglet de mon site oliviemelario.com et vous aurez la liste de tous les produits qui vont vous permettre d'améliorer votre sphère intestinale, bien nourrir votre microbiote. C'est le plus important si vous voulez avoir une excellente immunité, une excellente défense et une excellente énergie. A bientôt les amis.